Bonjour à toi, élève de 3e, soucieux de t'améliorer en mathématiques. Je suis Émilie, ta prof de maths sur Internet. Alors, nous allons voir aujourd'hui les équations. Alors, commençons tout d'abord par les équations du premier degré à une inconnue. Alors, une petite définition. Alors, qu'est-ce qu'une équation du premier degré ? Alors, premier degré, ça signifie que l'inconnu est à la puissance 1. Ensuite, une équation à une inconnue signifie que l'on cherche la valeur d'un seul nombre, en général appelée x. Donc, x est notre inconnu. Donc, ça veut dire que 3x moins 2 égale 1, ça c'est une équation du premier degré à une inconnue. Donc, 4x moins 5 égale 12x plus 1, ça aussi, c'est une équation du premier degré à une inconnue. 1 moins 5x égale moins 3 aussi. Allez, un dernier petit exemple. Et moins 2x égale 6 moins x aussi. Donc, tout ça, ce sont des équations du premier degré à une inconnue. Donc, c'est des équations de ce type que nous allons apprendre à résoudre. Alors, par exemple, une équation du second degré, ce serait une équation du type 2x carré plus x moins 1 égale 0. ou moins 4x carré plus 7x égale moins 2x. Donc, ça, il existe aussi une méthode de résolution, mais on la verra en première. Alors, exemple d'équation à deux inconnues. C'est 2x moins 3y égale 5. ou moins 5x égale 2y plus 1. Alors, nous verrons cette année qu'on peut résoudre des équations du premier degré à deux inconnues à condition d'avoir au moins une autre équation qui nous renseigne sur ces inconnues. Donc, ça, on le verra dans un autre chapitre. Donc, voilà pour la définition. Donc, maintenant, on va passer à quelques règles de calcul sur les égalités. Alors, donc, quelles que soient les expressions A et B, si on a A égale B Donc, hein, comme je viens de dire, A et B sont des expressions quelconques. Alors, donc, voici les règles de calcul qu'on peut faire sur ces égalités. Tout d'abord, on peut ajouter le même nombre de chaque côté. Donc, A plus C égale B plus C. Et quand je dis nombre, même plus généralement, on peut rajouter la même expression de chaque côté. Pareil pour la soustraction. Donc, A moins C égale B moins C. Ensuite, on peut multiplier à droite et à gauche par la même expression. Donc, A fois C égale B fois C. Et enfin, on peut diviser A et B par le même nombre. Hein, et à chaque fois, donc, on conserve l'égalité. Donc, A sur C égale B sur C. Donc, ça, ça va nous servir pour la résolution d'équations. Donc, c'est pour ça que c'est important que ces règles soient bien connues. Hein, donc, on peut ajouter de chaque côté le même nombre. On peut le soustraire. On peut aussi multiplier chaque membre d'une égalité par le même nombre. Et on peut aussi diviser chaque membre d'une égalité par le même nombre. Donc, toutes les résolutions d'équations se basent sur ces règles. Alors, nous allons passer à la résolution des équations. Donc, dans un troisième chapitre. Alors, résolution des équations. Donc, des équations, évidemment, du premier degré à une inconnue. C'est notre chapitre actuel. Alors. Exemple 1. Alors, dans cet exemple, nous allons résoudre 3x moins 7 égale moins 2. Donc, le but, c'est d'isoler notre x. Puisque nous, ce qu'on veut au final, c'est avoir x égale un nombre. Donc, il faut qu'on débarrasse, en quelque sorte, ce x de tout ce qui l'entoure. Pour qu'on ait, après, juste le x tout seul. Donc, première chose à faire, on va se débarrasser du moins 7. Donc, comment faire pour se débarrasser du moins 7 ? Eh bien, on va travailler, donc, grâce à nos règles de calcul sur les égalités, en ajoutant 7 de ce côté. Comme ça, moins 7 plus 7, ça fera bien 0. Donc, par contre, attention, il faut bien rajouter plus 7 de l'autre côté. Alors, 3x moins 7 égale moins 2. Donc, on rajoute plus 7 à gauche et plus 7 à droite. On a le droit, hein ? C'est la première règle sur les égalités. Donc, 3x moins 7 plus 7, ça nous fait 3x tout seul, puisque donc, moins 7 plus 7 égale à 0. Donc, 3x égale moins 2 plus 7, ça nous fait 5. Ensuite, il faut qu'on se débarrasse du 3 pour avoir le x tout seul. Donc, comment faire pour qu'il y ait un 1 devant le x à la place d'un 3 ? Eh bien, c'est simple, on va diviser par 3. Donc, évidemment, à gauche et à droite, parce que 3 divisé par 3, ça fait 1. Donc, ça nous donne 3x sur 3 égale 5 sur 3. 3 divisé par 3, ça nous fait bien 1. Donc, ligne d'en dessous, on peut écrire qu'il nous reste x égale 5 tiers. Donc, voilà comment on résout, de façon finalement assez simple, une équation. Donc, on travaille toujours sur le fait de faire la même opération à droite et à gauche. C'est ça qu'il faut vraiment que vous reteniez. C'est qu'on n'a pas le droit d'ajouter un 7 sans l'ajouter aussi de l'autre côté. Alors, nous allons voir un deuxième exemple. Alors, exemple 2. Donc, moins 4x plus 1 égale 3 moins 2x. Donc, une fois qu'on a bien compris le fonctionnement, on n'est pas obligé à chaque fois de remarquer le plus 7 du côté où on enlève, comme on l'a fait tout à l'heure. On peut marquer directement le nombre de l'autre côté. Donc, là par exemple, déjà, on a des inconnus à gauche et à droite. Donc, il faut qu'on les mette du même côté. Donc là, pour enlever le moins 2x à droite, il faut rajouter plus 2x. Donc, ça veut dire qu'ici, on rajoute plus 2x. Donc, ça nous fait moins 4x plus 2x. Donc là, ça veut dire que le moins 2x plus 2x, il est supprimé. Égal 3. Donc, le 1, on veut le supprimer ici. Donc, c'est comme si on faisait 1 moins 1. Donc, il faut que je mette le moins 1 ici. D'accord ? Donc, en quelque sorte, quand on change un nombre de côté, là, on met son opposé quand il s'agit d'addition, de soustraction. Donc, là, ça me fait moins 4x plus 2x et là, 3 moins 1. Donc, moins 4x plus 2x, ça nous fait moins 2x. Égal 3 moins 1, ça nous fait 2. Donc, là aussi, directement, au lieu de remarquer en dessous, divisé par moins 2 et là, divisé par moins 2, on écrit directement x égale 2 sur moins 2. Puisque là, l'opération qui est faite, c'est sous-entendu que c'est moins 2 sur moins 2. Ça fait 1. Mais on n'est pas obligé de le réécrire. Donc, ça nous fait x égale 2 sur moins 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. Et comme il y a un nombre négatif, un nombre positivisé par un nombre négatif, ça nous fait un nombre négatif. Donc, x égale moins 1. Donc, voilà pour ce deuxième exemple. Alors, nous allons voir quelques exercices de brevets. Alors, on pourra vous demander, résoudre les équations suivantes. Donc, 5 plus x égale 7 et 6x plus 7 égale 13. Donc là, comme on a vu, il faut se débarrasser du 5. Donc, ça fait 5 moins 5. Il nous reste x. Et là, le moins 5, on le met aussi de ce côté. Ça nous fait x égale 7 moins 5. Donc, ça nous fait 2. X égale 2. Ensuite, 6x plus 7 égale 13. Donc, plus 7. Donc, il faut rajouter moins 7 pour faire 0. Égale 13 moins 7. 6x égale 13 moins 7. Ça nous fait 6. x égale 6 sur 6. Parce que là, on a divisé par 6 ici pour avoir 1. Donc, on divise par 6 à droite aussi. Donc, x égale 1. Donc, on peut, si on veut, finir par une petite phrase. Donc, la solution de cette équation est 2. De même ici, on peut conclure par une petite phrase. La solution de cette équation est 1. Donc là, vous voyez, les exercices de brevets ne comportent pas de pièges. Et sont même souvent plus simples que ce que vous voyez le long de l'année. Donc, une fois de plus, je vous encourage à ne pas vous affoler par rapport à cet examen. Qui est un simple contrôle des connaissances. Donc, nous allons passer maintenant aux équations produits. Alors, Donc, on commence, comme toujours, par une définition. Donc, comme son nom l'indique, une équation produit est formée par un produit de facteurs. Donc, un exemple. A égale 3x moins 2 fois 2x plus 1. Donc là, on a bien un produit de deux facteurs. Donc, comment résoudre une équation produit ? Alors, tout d'abord, attention, une équation produit, ce n'est pas une équation du premier degré. Parce que là, si je développe mon A, ça me donne A égale 6x au carré plus 3x moins 4x moins 2 égale 6x carré moins x moins 2. Donc là, on voit qu'on a une équation du second degré. Donc ça, en troisième, on n'a pas appris à résoudre. Donc, il faut qu'une équation produit, si vous voulez, c'est cette forme-là, mais factorisée. Donc nous, on va apprendre à résoudre ceci. Alors, donc, petit 2, comme toujours, une règle de calcul. Alors, si un produit de facteur est nul, alors l'un au moins de ces facteurs est nul. Donc, c'est logique. Parce que si A fois B égale 0, alors forcément, ou A égale 0, ou B égale 0. Parce qu'on sait qu'un nombre multiplié par 0, ça fait 0. Donc, A fois B égale 0, ça nous donne A égale 0 ou B égale 0. Donc, A et B étant des expressions quelconques. Donc, en fait, on va se baser sur cette règle-là pour résoudre toutes les équations produits. Alors, dans l'exemple qu'on a vu précédemment, donc je vous le remets, l'exemple, c'était 3X moins 2, facteur de 2X plus 1. Donc, si j'applique cette règle à notre exemple, on a alors, hop, c'est égal 0. Donc, 3X moins 2 égale 0 ou 2X plus 1 égale 0. Donc, là, on voit qu'on s'est ramené à deux équations du premier degré à une inconnue. Donc, c'est ce qu'on a vu dans la partie 1. Donc, en fait, quand on résout des équations, il faut toujours se ramener à quelque chose de simple. Et le plus simple pour nous, c'est les équations du premier degré à une inconnue. Alors, bah, après, on les résout facilement. On a 3X égale 2. Donc, X égale 2 tiers. 2X égale moins 1. X égale moins 1 demi. Donc, on voit que cette expression égale 0 si X égale 2 tiers ou X égale moins 1 demi. Donc, là, le OU est très important parce qu'en fait, cette expression égale à 0 si ça ou ça. Par contre, quand on fait la petite phrase finale, on répond les solutions de cette équation sont moins 1 demi et 2 tiers. Alors, en général, on commence par le plus petit nombre et après le plus grand. Donc, voilà. Donc, on a 2 solutions à cette équation. Donc, dans une équation produit, en général, on a toujours 2 solutions. Une qui correspond à cette équation et une qui correspond à celle-ci. Alors, nous allons voir maintenant d'un exemple d'exercice de brevet. d'exercice de brevet. ... ... ... ... ... Alors, voici l'énoncé. C'est résoudre l'équation 2x moins 3 facteur de 7x moins 2 égale 0. Donc, 2x moins 3 fois 7x moins 2 égale 0 est une équation produite. Donc, 2x moins 3 égale 0 ou 7x moins 2 égale 0. Donc, c'est important quand on résout cette équation de dire que vous avez reconnu que c'est une équation produite. Donc, forcément, l'un ou l'autre de ces membres est égal à 0. Donc, 2x moins 3 égale 0, on résout cette équation. Ça nous donne 2x égale 3, x égale 3 demi ou 7x égale 2. Donc, x égale 2 septième. Donc, on conclut. Les solutions de cette équation sont 2 septième. Donc, c'est le plus petit des deux nombres. Et 3 demi. Donc, tous les exercices de brevet qui concernent les équations produites se résolvent de la même façon. Voilà. Donc, j'espère que la résolution d'équation ne vous posera désormais plus de problème et vous souhaite bon courage dans vos révisions. A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada